Ok les amis c'est dimanche, je vous prends ce midi, enfin ce midi, nous sommes début d'après-midi Olivia est à la sieste, Noémie ne devrait pas tarder à poursuivre sa sieste elle aussi Elena est en train de faire du coloriage, babou, fermentage Et moi je voulais vous parler de boutons Nous allons parler non pas d'acné mais de varicelle Donc ça, c'est dégoût ça Il fait des bruits dans cette maison Tout à l'heure on avait le robot Aspi qui était en train d'aspirer, j'entends un gros boom, je suis partie voir En fait il avait fait tomber notre autre aspirateur, vous savez le Roventa, il l'a fait tomber mon Aspi vapeur J'étais pas très contente parce que c'est précieux cette Aspi vapeur, bref Donc la varicelle d'Olivia est bien partie Ça a commencé, ça a pris du temps à se lancer en fait Ça a commencé avec un petit bouton comme on vous l'a dit qui était sur son tété Ensuite un qui était dans le cou Et depuis hier ça n'arrête pas À chaque fois que je lui change une couche, je regarde un petit peu son ventre et son dos Et c'est parti intime Et les boutons mais ils apparaissent C'est hallucinant, j'ai l'impression que si je la regarde comme ça Si je regarde son ventre comme ça je suis sûre que je vais revoir des nouveaux boutons sortir C'est un truc de fou en plus, Olivier est très très blanche de peau C'est la peau claire de la famille, c'est vraiment la peau blanche 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 Et du coup les boutons qui sont donc très rouges on les voit mais c'est un truc de fou comment il y en a de plus en plus Par contre ils ne sont pas encore purulents J'ai un jouet qui s'est déclenché, je ne sais pas comment, tout seul D'accord Le jeu il parle tout seul Bref Et ils ne sont pas purulents C'est juste rouge Et il y en a partout Partout, 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 partout C'est à dire que j'en ai vu il y en a derrière ses oreilles Il y en a dans ses cheveux Elle est comme moi en fait Moi quand j'ai eu la varicelle j'en avais même dans le trou des oreilles C'était un enfer Par contre elle est adorable Elle ne se gratte pas Elle ne se plaint pas de sa varicelle En tout cas pour l'instant elle se plaint de rien Pas de fièvre Pas de fatigue particulière Elle chouine un peu Mais en ce moment elle chouine beaucoup Donc c'est difficile de dire si elle chouine parce que c'est Olivia qu'elle a deux ans Ou est-ce qu'elle chouine parce qu'elle a la varicelle Donc on est un peu plus On est un peu plus tolérant avec ça on va dire On la laisse un peu plus Faire sa relou si elle a envie de faire sa relou Et on est content que ça passe assez détente pour l'instant Elena est-ce que tu as la varicelle toi ? Non T'as pas encore de bouton ? Tu es pressée ? Elena elle est pressée d'avoir la varicelle elle aussi Et quand on a la varicelle qu'est-ce que maman elle fait ? On met quoi ? Du pchit Du pchit sur les boutons Mais comme t'as pas encore de varicelle On met pas de pchit Il y a un conseil, une astuce qu'une abonnée nous avait donné Pour la varicelle C'était de faire des bains avec Attends mais je parle Des bains avec de l'avoine Des flocons d'avoine infusées Et ce que j'ai fait hier soir C'est que j'ai pris des flocons d'avoine Je les ai mis dans un collant en nylon J'ai mis de l'eau bouillante dessus Et j'ai laissé infuser comme ça Et ensuite j'ai versé le tout dans le bain des filles Ensuite j'ai pris, quand c'était un peu refroidi Je prenais le collant Et je le pressais un petit peu pour faire sortir tout le lait d'avoine Et je passais avec ma main Je massais tout le corps d'Olivia en fait Donc ça a vachement apaisé sa peau Je pense que ça permet de faire dérougir un petit peu Et apparemment ça calme énormément les démangeaisons Je sais pas si c'est ça qui fait Mais en tout cas pour l'instant On la voit pas se gratter Donc c'est peut-être que ça a eu un effet Donc très bonne astuce C'est l'heure de la sieste Pas pour tout le monde Comme d'hab évidemment Elena ne fait plus la sieste Mais c'est tant de repos, tant calme A chaque fois entre 13h et 15h Des fois ça retire jusqu'à 16h C'est vraiment calme Elena elle a pris l'habitude Elle le sait maintenant Donc c'est vraiment des jeux en autonomie Voilà On s'occupe pas vraiment d'elle entre guillemets On lui donne des jeux Quand elle en a marre d'un truc On va lui donner autre chose Mais après elle se débrouille toute seule Enfin elle joue toute seule Vraiment comme si on était pas là Comme ça c'est un temps de repos aussi pour nous On peut travailler On peut faire autre chose etc Elle a pris l'habitude Elle a compris Ça c'est cool Sauf que Bibou aussi elle kiffe Je joue avec de la pâte à modeler Du coup voilà Elle se prête On joue un peu ensemble Mais je sais On joue toujours avec elle en fait Mais sans vraiment jouer avec elle Voilà On est là On est là quoi Je vais te le décoincer C'est coincé ? Qu'est-ce qui est coincé ? Un peu t'as modelé ? Ouais mais ça c'est relou ça Un peu de kéfir baby Merci beaucoup Avec plaisir Je mets le retour quand même Je suis Je voulais quand même faire un petit mot Sur ce que je suis en train de faire C'est quelque chose que je fais à peu près tous les jours Je cherche des petites idées Des activités ou d'expériences à faire avec les enfants Parce que comme vous J'imagine J'espère On a des enfants qui se lassent beaucoup des choses Vous savez elles ont pas assez de jouets Elles ont pas assez de... Donc je sais de trouver de nouvelles activités Olivia est dans une phase Où rien ne l'intéresse C'est... On dirait qu'elle a... On dirait moi quand j'avais Je sais pas moi 15 ans Vous savez l'âge où tout te blase Tu vois Olivia elle est un peu comme ça en ce moment Donc tu lui proposes quelque chose Elle va le faire 10 secondes Ça la saoule Même si tu restes à côté d'elle Que tu le fais avec elle Au bout d'un moment elle dit Elle a pas envie Et puis elle s'en va Voilà Donc c'est très difficile de l'occuper De la distraire De lui trouver des trucs qui lui plaisent Donc je pense que... Je désespère pas Je continue de chercher des choses Et on va je pense Avec Olivia plus partir dans Dans le domaine créatif Pas vraiment le dessin Parce que c'est pas trop son truc Elle est encore dans la phase Je mange les feutres Plutôt que j'écris avec Donc on va plutôt partir sur Sur la pâte à sel Je pense qu'on va faire des ateliers De pâte à sel On va faire des ateliers Vous savez de transvasement Avec Avec les haricots secs Avec les lentilles Avec Non pas les lentilles Parce que j'aime trop les lentilles Avec Je regarde Parce que je les ai qui sont là-haut Avec du riz Des pâtes Des choses comme ça Je pense qu'on va partir Plutôt là-dedans Elle a beaucoup aimé Quand on a fait les petits volcans Avec le bicarbonate Donc je pense qu'on va refaire la même chose Mais avec des colorants alimentaires Et on rajoutera du liquide vaisselle Pour que ça mousse encore plus Et on fera des trucs un peu fun Comme ça J'ai très très hâte Qu'il fasse un peu plus chaud Pour qu'on puisse faire des activités Avec l'eau A l'extérieur dans le jardin Parce qu'Olivia elle adore se salir S'en foutre partout Donc On pourra faire des trucs un peu plus sympas Je pense qu'on fera aussi Des petits tableaux de la nature Vous savez D'aller ramasser des feuilles mortes Des feuilles Des fleurs Un peu de terre Pourquoi pas Et puis Et puis les coller sur Sur une planche Avec un rajouté un petit peu D'écriture pour Elena Et tout ça Elena c'est très facile De la distraire Et de trouver des petites activités Intéressantes Et à la fois ludiques Des choses qui Qui font développer Ses capacités Motricité fine Plus Intellect Mais Olivia c'est plus dur Donc je ne désespère pas On va trouver Et bien sûr Restez connectés Abonnez-vous Activez la cloche Comme ça vous ne raterez pas Les prochaines vidéos Où on vous parlera Un petit peu D'éducation Et sinon Elena Elle a son petit verre de kéfir Juste à côté Tu fais attention avec ton bras Mon cœur On va pas le faire tomber Ok Super ça Il est bien fait Ah ouais Celui-là il est parfait Très 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 bien Par contre déjà C'est parfait Très bien fait Moi aussi c'est très bien On prend le goûter dans La chambre des filles Seule pièce de la maison Ensoleillée Noémie n'est pas contente Noémie est vraiment content de goûter Peut-être Bah alors La maison n'est pas exposée Dans le bon sens Du coup la terrasse En hiver Elle n'est pas Elle n'est pas ensoleillée Donc là on se pose Dans la chambre Et il fait chaud Ça y est C'est l'heure du bain Donc on fait Vous savez Les cataplasmes Comme je vous ai dit Tout à l'heure Avec le Avec les flocons d'avoine Et ça fait C'est un peu visqueux Vous savez Quand on appuie dessus Alors du coup Je presse dans ma main Et je récupère Tout ce qui est visqueux Là La crème que ça fait Et j'étale vraiment bien Sur tout le corps d'Olivia Partout où elle a des boutons Ça commence à la gratter pas mal À certains endroits Donc On essaie de Gratte pas mon coeur Et Donc je vais couper Très 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 ras Les ongles Pour pas qu'elle se blesse À base Et puis Et puis sinon On essaie de l'encourager À ne pas Ne pas se gratter Et je pense que On a de la chance finalement Que ça arrive l'hiver Parce que je disais Ah bah vous Tout à l'heure Que l'été Ça doit vraiment pas être agréable Parce qu'avec la chaleur La transpiration Je pense que ça doit démanger Encore plus Et le fait que On a les jambes tout le temps à l'air Les bras à l'air Les petits doivent avoir tendance À se gratter encore plus À vif Voilà je pense Tandis que là Bon bah mine de rien Vu qu'elle est couverte Vu qu'elle est couverte Bien sûr avec des vêtements Très légers Coton Pour que ça Ça l'agrappe le moins possible Et pour le coup On est passé aux couches jetables Pour cette petite phase Parce que je pense que Avec Parce qu'il y en a plein Vous savez dans les zones intimes Ils en ont énormément C'est C'est la zone en fait Et Avec les élastiques Des couches lavables Hamac J'ai peur que ça l'irrite Donc Je me suis dit Vaut mieux couches jetables Comme ça Ça va pas l'irriter On a des couches jetables bio Donc Voilà Et sinon Je vous disais que Qu'elle ne se plaint pas Mais en fait C'est pas vrai Parce qu'au sortir de la sieste Il suffit que je dise que tout va bien en fait Sorti de la sieste Elle était vraiment Pas bien quoi La fatigue On sentait là La fatigue Plus le Elle était dans un état Un peu fiévreuse Voilà Elle n'était pas très très en forme Puis là ça va mieux Voilà On a fait un petit tour Dans le jardin On a joué avec À faire du transvasement Avec des haricots Des pâtes Et tout ça Et maintenant ça va mieux On masse la petite soeur Et tu te masses aussi toi Donc c'est bien Tu vas donner ta varicelle A Noemi J'espère Comme ça on sera tous débarrassés Tout le monde aura eu la varicelle Et ce sera une affaire réglée Et je vois déjà venir Les Mais non Les petits Avant un an Ils n'attrapent pas la varicelle Etc Etc Faux J'en connais Qui l'ont eu avant un an Et puis ceux qui vont me dire Oui mais les bébés Qui sont allaités Non C'est pas vrai Il y en a qui sont allaités Et qui ont la varicelle avant un an Donc j'espère qu'on fera partie De ces gens là Parce qu'honnêtement Un bébé de moins d'un an Qui a la varicelle Mis à part la fièvre La fatigue La relourdise Il n'y a pas ce problème Qui se gratte quoi Et ça franchement C'est cool quoi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada